On vient de voir Taylor Moore, très intéressant cet anglais. Oui, Taylor Moore qui fait partie des joueurs... ...certaines. Il me semble pas, mon cher Vincent, non, il n'est pas là, il n'est pas sur la feuille aujourd'hui. Propriétaire chinois, bien sûr, ça ne vous aura pas échappé. Lui, il a gagné la Coupe Gambardella l'an dernier. Il défoure notamment à l'époque recruteur pour Sochaux, et maintenant au TFC qui l'a repéré, l'a intégré à l'époque au U17 Sochaliens. On a gagné un degré dans cet après-midi Girondine. Deuxième poteau, mais celui qui est positionné au deuxième poteau, en fait, lui aussi il restait un peu scotché. Et n'hésitez pas bien sûr à tweeter. Avec nous. On voit en national 15-20 000 spectateurs, c'est pas mal quand même. On se dit que ce club n'a rien à faire en national, et pourtant on adore le national, Vincent. Les auditeurs le savent. Jeanne-Lançois, que ce soit en réserve ou en U19 cette saison. Attention, ce bon ballon, là, joué peut-être pour Sochaux. Sochaux, défense régulière, nous dit M. René. Ce serait, s'il y avait une séance de tir au but à la fin de ce match, ce serait plus compliqué parce que Sochaux n'est jamais allé au tir au but cette saison. C'est ça. Local et régional, bien sûr, dans le nord de la France, il a dit, ouais, mais là, Sochaux, ils ne se sont jamais passés par les tirs au but, donc du coup, je me fira mon instinct. C'est compliqué. Diani a un côté Diaby un peu dans ce jeu, ce n'est pas faux. En tout cas, physiquement, encaissé par... Il y a du spectacle avec Sochaux, on le disait, c'est une équipe qui marque énormément, qui encaisse énormément. C'est vraiment très, très belle. Allez, la vie est belle. qui contrôle, qui se met sur son bon pied, qui déclenche une belle frappe, bien arrêtée en deux temps par Robin Long. Michael Isabet, c'était fort, j'aimais bien, Michael Isabet. Oh oui. L'argne tactique. On va essayer des petites choses. Pas beaucoup de Sochaliens non plus dans ce stade. C'est vrai que cette demi-finale pour le moment... Il a du jus, Bellegarde. Il me rappelle un peu la bissière, vous savez, du côté du Paris Saint-Germain, le jeune là, très vif, un peu le même gabarit, très technique. C'est vrai que l'expulsion oblige, on s'adapte. Et puis aussi, il y a toujours l'espoir d'aller mettre un but. Lance a fait le travail. Et Vincent, si on va encore rentrer dans le dernier quart d'heure, si jamais on en restait là, entre Lance et son vente de pute, il vous dit que ça va être très compliqué d'aller chercher le Paris Saint-Germain dans la poule A. Dans le championnat U19, il reste deux matchs. Lance est à quatre points. Mathématiquement, c'est toujours possible. Il est un élire, pour vous, celui qui a été le MVP. Allez, peut-être une bonne opportunité, là, pour Sochaux. Mais ouais, c'était même... Oh là là, deux fois, deux fois... C'était Jean-Kévin Duvern, pourtant... Pierre a quand même, malgré tout, fait une demi-finale aussi de Coupe de France. Je pense qu'il y a énormément de clubs qui auraient aimé avoir son équipe. Là, dans ce genre de cas, le ralenti ne met vraiment pas en valeur le football. Dans ce genre de cas... Et après, cette marseillaise lançoise en début de match, les corons... Public extra. C'est... Deux mille supporters lançois pour un quart de finale de Gambardella, c'est juste... À la base, pardon. C'est le problème quand il y a deux matchs. Ouais, et puis en plus, on avait le même problème avec Brest. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à 2-0... Il a dégagé ce ballon. Il a remporté le tournoi du Val-de-Marne. Alors, le tournoi du Val-de-Marne, ça vous fait peut-être sourire, mais c'est un tournoi assez important chez les jeunes. Très, très bien démarré leur deuxième mi-temps. Et puis, en fait, les lançois sont venus les coachifier avec le but de Boussmar. Sarbacane qui nous dit qu'il y a le 12 lançois qui va venir gueuler demain à la gaillette parce que le maire porte... Non. Ah, oui, oui, pardon. Ici, oui, c'est fini. C'est Nagy. Allez, lance. Qui va continuer son effort. Là, par contre, du côté de Sochaux, là...